Qui est Rod ? Rod apparaît pour la première fois de la couverture du chapitre 898 de One Piece dans une série de mini-histoires intitulée l'histoire de la grande flotte des chapeaux de paille après l'arc de Dressrosa. Elle montre ce que font les différents membres de la flotte après leur séparation avec Luffy. Dans cette couverture, il est vu aux côtés d'autres géants comme Ajroodin. Cette première apparition visuelle sert à introduire Rod comme membre d'une nouvelle équipage des géants avant qu'il ne joue un rôle. plus important dans l'intrigue principale plus tard dans l'histoire. Il est mentionné comme étant un navigateur. Cependant, peu d'informations sont disponibles à son sujet dans la série principale. Il a apparemment eu un rôle en tant que mercenaire ou allié temporaire de Baggy mais ce détail reste obscur. Le dieu soleil. A présent, nous connaissons l'identité du dieu soleil qui n'est autre que Rod qui a capturé le Sony et l'équipage de Luffy. Son corbeau géant, Mugin, ramène le navire et ses occupants inconscients dans sa maquette géante. Un territoire qu'il appelle la terre des dieux. Là-bas, il les traite comme des jouets. Les enfermant dans ses constructions faites de l'ego. Futur allié ou ennemi, nous ne savons pas encore mais notre faux dieu soleil semble avoir de légers soucis psychiatriques et être responsable de la mort de plusieurs personnes ayant été capturées dans son minuscule paradis. Qui est-il et que veut-il ? Rod est un géant d'Albaf et ancien membre des pirates de l'expédition de Baggy. Bien qu'Ajroudine, son capitaine, ait prêté allégeance à Luffy, rejoignant la grande flotte des chapeaux de paille, Rod refuse d'accepter un humain comme chef, considérant la race des géants supérieurs aux humains. Il rejette la soumission aux humains et aspire à créer son propre royaume où il se fait appeler dieu soleil. Il capture des humains et des animaux qu'il utilise comme des poupées vivantes pour renforcer son illusion de grandeur. Rod cherche à réaliser un fantasme de geek et probablement aussi de prouver la supériorité des géants sur les humains en construisant un royaume imaginaire où il règne en maître absolu. Il veut être vénéré comme un dieu, manipulant et emprisonnant les humains pour son propre divertissement. Son comportement semble être une réaction à la décision d'Ajroudine qu'il perçoit comme une trahison de la fierté des géants. Il pourrait chercher à asseoir une domination plus personnelle sur les individus qu'il capture. Nous ne connaissons pas encore exactement ses capacités mais Nami l'a mis hors d'état de nuire grâce à sa foudre. Mais bon, avec une attaque pareille, n'importe qui aurait été terrassé dans le monde de One Piece je pense. Donc pour l'instant, impossible d'en savoir plus. Cela dit, il est encore debout. Les Mugiwaras ont réussi à lui échapper et s'apprêtent à découvrir ce qu'il se trouve derrière le mur de ce château. Comment Rod va-t-il réagir ? Va-t-il les poursuivre ? Sera-t-il un ennemi ou un allié ? C'est ce que nous apprendrons de la suite de l'histoire.